Chapitre 37 L'enseignement de la ministre Dans le cadre de mes travaux de ce jour, j'étais grandement intéressé à assister à la conférence de la ministre Venranda. Sachant que je devais pour ce faire obtenir une permission, j'en discutais avec Tobias. Seuls les esprits sincèrement intéressés assistent à ces leçons, me dit-il. Ici, les instructeurs n'ont pas de temps à perdre. Par conséquent, tu es autorisé à T.Y. présenté avec les centaines d'autres auditeurs, serviteurs et pensionnaires provenant des ministères de la régénération et de l'assistance. Puis il conclut dans un geste affectueux et stimulant. Puis ses leçons t'être très profitables. Je consacrais ce nouveau jour au service actif. Le contact avec ma mère et ses belles observations relativement à la pratique du bien avaient empli mon esprit d'un confort sublime. Au départ, peu après mon réveil, ses précisions sur le bonuseur avaient suscité quelques interrogations. Comment la valeur de l'or pourrait-elle relever de Dieu? N'était-ce pas le rôle de l'administrateur spirituel, ou humain, que de compter le temps? Tobias éclaira cependant ma lanterne. En général, il incombe aux administrateurs de compter le temps de service, et il est juste, également, qu'il institue des éléments de respect et de considération du mérite du travailleur. Cependant, seules les forces divines peuvent déterminer avec exactitude dans quelle mesure ces heures ont été profitables aux travailleurs. Il y a des serviteurs qui, après quarante ans d'activité spéciale, s'en retirent sans plus de connaissances qu'à leur début, démontrant qu'ils ont perdu leur temps sans employer leur dévouement spirituel, tout comme il y a des humains qui ayant vécu jusqu'à cent ans quittent le monde aussi ignorant que lorsqu'ils étaient enfants. Le concept que t'a présenté ta mère est si précieux, dit Tobias, que tu dois te rappeler les heures des humains bons et des mauvais. Pour les premiers, les heures se transforment en réserve de bénédiction de l'Éternel, mais pour les seconds, elles deviennent des filets de tourments et de remords, comme s'ils étaient des êtres maudits. Chaque fils est redevable devant le père de l'emploi qu'il a fait des occasions qu'il a eues et de ses œuvres. Ces précisions m'aident à estimer la valeur du temps dans tous les sens. À l'approche de l'heure prévue pour l'enseignement dispensé par la ministre, après la prière du soir, je me dirigeais vers le grand salon, en pleine nature, accompagné de Natacha et Célestio. L'endroit était une véritable merveille. De grands bancs de gazon nous y accueillaient confortablement. Diverses fleurs brillant à la lumière de beaux chandeliers exhalaient un délicat parfum. J'évaluais l'assistance à plus de mille personnes. Dans la disposition habituelle de cette grande assemblée, je remarquais que vingt entités étaient assises à l'écart entre nous et le tertre fleuri où l'on voyait le fauteuil de l'instructrice. À ma demande, Natacha me fournit des explications. Nous faisons partie des auditeurs. Ses frères, assis à part, sont les plus avancés dans la connaissance et la compréhension du sujet du jour. Ses compagnons peuvent interpeller la ministre. Ils ont acquis ce droit de par leur étude assidue du sujet, ce que nous pourrons faire aussi, à notre tour. « Tu ne peux pas en faire partie ? » demandais-je. « Non. Pour le moment, je ne peux m'asseoir là que les nuits où l'instructrice aborde le traitement des esprits perturbés. Cependant, il y a des frères qui s'y assoient pour divers sujets, compte tenu de la culture qu'ils ont acquise. C'est une curieuse façon de faire. Le gouverneur, poursuivi l'infirmière, a désigné ce moyen pour les leçons et conférences de tous les ministres afin d'éviter que les travaux se transforment en débats d'opinion personnelle sans juste fondement, entraînant de graves pertes de temps pour tout le monde. Tous les doutes et tous les points de vue véritablement utiles pourront être exprimés et discutés, mais au moment opportun. À peine avait-elle fini de parler que la ministre Venranda entra dans le salon en compagnie de deux dames aux ports distingués. Natacha m'informa qu'il s'agissait de ministre de la communication. Venranda faisait naître, par sa seule présence, une immense joie parmi ses semblables. Elle n'affichait pas la physionomie d'une femme âgée, ce qui contrastait avec son nom, mais plutôt celle d'une noble femme d'âge mûr, emplie de simplicité et sans affectation. Après avoir échangé quelques mots avec les vingt compagnons, comme pour s'informer des principales préoccupations de l'Assemblée en rapport avec le thème de la soirée, elle entama sa conférence. Comme à l'habitude, je ne veux pas gaspiller notre réunion en long discours, mais plutôt discuter avec vous de quelques observations relatives à la pensée. Il se trouve parmi nous, en ce moment, quelques centaines d'auditeurs surpris que notre sphère soit remplie de formes analogues à celles de la Terre. Ne leur avait-on pas appris que la pensée était le... Langage universel? Ne les avait-on pas informés que la création mentale était presque tout dans notre vie? Nombreux sont les frères qui se posent de telles questions. Or, ils ont trouvé ici des habitations, des outils et la langue de la Terre. Cependant, cette réalité ne doit surprendre personne. Nous ne devons pas oublier que nous avons vécu jusqu'à présent, en ce qui concerne l'existence humaine, dans les vieux cercles d'antagonisme vibratoire. La pensée est la base des relations spirituelles entre les êtres, mais n'oublions pas qu'il y a des millions d'âmes dans l'univers, certaines encore insoumises aux lois universelles. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous comparer aux frères plus âgés et plus sages, près de Dieu, seulement aux millions d'entités qui vivent dans les capricieux mondes inférieurs de notre « moi ». Les grands instructeurs de l'humanité terrestre enseignent les principes divins, exposent des vérités éternelles et profondes dans les diverses régions du globe. Pourtant, en général, dans les activités terrestres, nous sommes informés de ces lois, mais nous ne nous y soumettons pas et nous prenons connaissance de ces vérités sans leur consacrer nos vies. Se pourrait-il que le seul fait d'admettre le pouvoir de la pensée libère l'humain de toute sa condition inférieure ? C'est impossible. Une existence dans la chair terrestre, même de cent ans, constitue une période extrêmement courte pour nous permettre d'aspirer à la condition de coopérateur essentiellement divin. Nous nous renseignons sur la force mentale au cours de notre apprentissage terrestre, mais nous négligeons le fait que nous avons employé toute notre énergie, au cours de millénaires successifs, à produire des créations mentales destructrices ou nuisibles pour nous-mêmes. Nous sommes admis au cours de spiritualisation des diverses écoles religieuses du monde, mais fréquemment, nous agissons exclusivement sur le plan des affirmations verbales. Toutefois, personne n'accomplira son devoir par la seule parole. La Bible enseigne que même le Seigneur de la vie ne s'est pas limité au Verbe et a poursuivi son travail créatif par l'action. Nous savons tous que la pensée est une force essentielle, mais nous n'admettons pas notre vice millénaire ayant consisté à détourner cette force. On sait que l'être humain est obligé de nourrir ses enfants. De même, chaque esprit est tenu de maintenir et nourrir les créations qui lui sont propres. Une idée criminelle engendrera des produits mentaux de même nature. Une idée élevée obéira aux mêmes lois. Prenons un symbole plus simple. Après s'être élevée jusqu'au ciel, l'eau revient purifiée, transportant de vigoureux fluides vitaux sous la forme de la rosée protectrice ou d'une pluie bénéfique. Par contre, si on conserve l'eau parmi les déchets de la terre, elle deviendra la demeure de microbes destructeurs. La pensée est une force vive, présente partout. C'est l'atmosphère créatrice qui enveloppe le Père et ses enfants, la cause et les effets, dans le foyer universel. En elle, les humains se transforment en anges en route vers le ciel ou en génie diabolique en route vers l'enfer. Comprenez-vous toute l'importance de ce fait? Il est certain que l'échange mental sans recours aux formes suffit chez les esprits évolués, parmi les désincarnés et les incarnés, et il est juste de souligner que la pensée en soi est la base de tous les messages silencieux de l'idée dans les merveilleux plans de l'intuition, entre les êtres de toutes espèces. Conformément à ce principe, l'esprit qui a vécu exclusivement en France pourra se communiquer au Brésil, de pensée à pensée, en se passant d'une forme verbale spéciale, laquelle, dans ce cas, sera toujours celle du récepteur. Mais cela exige également une affinité pure. Cependant, nous ne sommes pas dans les sphères de pureté mentale absolue où toutes les créatures ont des affinités les unes avec les autres. Nous avons des affinités les uns avec les autres à l'intérieur de noyaux isolés et nous sommes obligés de préserver les. Construction transitoire de la Terre Afin de retourner au cercle planétaire avec un plus grand Bagage évolutif Cela dit, étant une cité spirituelle de transition, nos solars est une bénédiction qu'on nous concède par un accès de miséricorde pour que quelques-uns puissent se préparer à l'ascension et que la majorité retourne à la Terre dans le cadre de services rédempteurs. Comprenons la grandeur des lois qui régissent la pensée et soumettons-nous Y dès aujourd'hui. Après une longue pause, la ministre sourit à l'auditoire et demanda si quelqu'un souhaitait approfondir le sujet. Peu après, une suave musique emplit les lieux de mélodies caressantes. Veneranda conversa encore longtemps, faisant preuve d'amour et de compréhension, de délicatesse et de sagesse. Sans qu'elle eût marqué d'un geste solennel la fin de la conversation, elle termina la conférence sur une question gracieuse. Quand je vis les compagnons se lever et se souhaiter le bonsoir, au son de la musique habituelle, je m'adressai avec surprise à Natacha. Comment? La réunion est terminée? Avec sa bonté coutumière, l'infirmière m'expliqua. La ministre Veneranda procède toujours ainsi. Elle termine la conversation alors que notre intérêt est à son fait. Elle dit que les enseignements évangéliques ont commencé avec Jésus, mais que personne ne peut savoir quand et comment ils se termineront. L'infirmière m'encliffe 艦首 L'infirmière m'encliffe